Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie Aujourd'hui je vous propose une petite visite du lac Longemer Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 10 km après Gérardmer, direction Colmar En gros, il y a plusieurs chemins mais celui-là je connais le mieux Alors c'est un lac, il y a plusieurs corpings, il y a des snacks, il y a la possibilité de faire le tour Enfin pas vraiment le tour, on peut marcher d'une pointe à l'autre Mais uniquement du côté piéton Parce qu'il y a une autre partie du lac, il n'y a que la route C'est super désagréable parce qu'on peut, techniquement on peut mais c'est pas génial à faire Et là je vais vous montrer un petit peu les différents endroits si vous ne connaissez pas Alors il y a un côté en fait, des deux côtés on peut se baigner Donc ça c'est top et il y a un côté où il y a un peu plus longtemps du soleil quoi Donc moi j'aime bien aller, passer l'après-midi à une plage Faire une pause, celle qui est intermédiaire Et puis après finir la soirée dans le coin où il y a la chapelle Donc je vais vous montrer ça, à plus Ici c'est du côté où il y a la petite chapelle Côté pratique, quand vous arrivez, vous allez tomber sur un grand parking Je crois qu'il fait genre 500 places Et en été, si vous continuez un petit peu plus loin Vous pouvez avoir la chance de tomber sur des places qui sont à long Ce qui est intéressant quand il fait genre 30 degrés Pour info, c'est la chapelle Saint-Florent Elle a été reconstruite en 1870 Et il y a une superbe vue quand vous montez dessus ou vous asseoir sur le banc Le lac est assez touristique en été Et l'ambiance est plutôt familiale Il y en a pour tous les goûts, des pédalos, baignades, terrain de pétanque, etc. C'est le coin que je préfère en fin d'après-midi Parce que c'est là où il y a du soleil le plus longtemps Donc ici on voit tout petit peu le haut nec Si vous regardez ici, on voit une petite pointe Alors c'est tout visible à l'oeil nu, je ne sais pas si on le voit à la caméra Mais c'est sympa parce que quand on est au haut nec, on voit le lac de Langemer Et quand on est et vice-versa quoi Ensuite pour rejoindre l'autre côté Il y a deux pistes différentes Une piste le long de la route Et un petit sentier dans une zone embragée C'est situé dans une zone protégée Qui est assez agréable Mais par contre c'est un peu difficile Si vous avez des enfants en bas âge Et que vous avez besoin d'être en poussette Parce qu'il y a des racines d'arbres et des cailloux tout le long du chemin Ensuite il y a la plage intermédiaire Pour rejoindre la troisième plage Il y a environ 500 mètres à marcher Le long de la route Et ensuite moi ce que j'aime bien faire C'est aller manger au camping du lac Ils proposent des menus Voilà steak frites, salades, hamburgers Les tarifs sont assez raisonnables Et ce qui est sympa C'est qu'on mange face au lac Alors moi quand je parle à la journée Alors j'aime bien prévoir tout Et surtout par exemple là au mois d'avril A coup il fait beau A coup il fait super froid A coup il y a un vent qui décoiffe Bref ce matin je ne savais pas trop comment m'habiller Parce que je voyais les gens Ils étaient tous en short Et franchement c'est trop froid quoi Je ne sais pas comment ils font les gens Ils étaient dans l'eau glacée Encore glacée l'hiver Et moi je me suis dit Non non ça ne va pas le faire pour moi Donc j'ai essayé de trouver des solutions Pour ne pas me retrouver avec Une tartine de biafine le soir En rentrant chez moi Aller pleurer la 10 matin J'ai le docteur pour qu'ils me prennent un rendez-vous Non non j'ai déjà donné là-dedans Donc moi je vais vous montrer Ce que j'ai pris pour être tranquille dans ma journée Alors j'ai ma grande écharpe Elle est super Parce qu'on voit l'en entier quoi Vu qu'elle est tellement grande Elle prend quasiment pas de place dans le sac Et du coup voilà Elle m'a déjà servi de jupe, de robe, de maillot de bain De serviettes de plage De serviettes tout court Enfin bref elle a été un peu multifonction avec moi Mon sac poubelle Alors ça c'est super parce que ça prend pas de place On veut s'asseoir Et surtout surtout Sur un tron de sapin C'est ce que j'ai déjà pleuré après des affaires Enfin j'avais un super short blanc J'avais réussi à garder blanc Et une fois je me suis assise Sur un tron de sapin Ben voilà quoi Je veux dire c'était foutu pour mon short blanc Donc là ça m'évite d'avoir des surprises J'ai toujours un petit sac de course au cas où j'ai besoin Je vais vous montrer Parce que ça je l'avais acheté une fois au Lidl Alors ça fait 5 ans que je l'ai ce truc C'est léger C'est comme un kawai C'est pas aussi épais qu'un kawai Mais c'est super léger Parce qu'en fait Voilà ça me fait une veste J'avais payé ça 6 euros chez Lidl Et c'était il y a 5 ans Et j'en ai pas revu depuis Mais je trouvais ça super génial Je crois que c'est quand ils font pour les cyclistes Après ben vraiment comme je savais pas du tout comment faire Je vous montre Donc là j'ai prévu un leggings Ca me permettait d'être tranquille Si jamais il fait trop chaud On peut toujours le retrousser Le remonter un peu Il va pas serrer à la jambe La tunique je me suis dit Si jamais il fait caniculaire Bah je pourrais toujours la porter Voilà A la plage ça passe quoi Sans le legging sans dessous Donc moi je me suis dit Pour être tranquille la journée Et pas être chargé comme un mulet Et avoir tellement d'affaires dans le sac Pour pouvoir profiter de ma journée tranquille Et je me suis Je me suis accommodée comme ça Avec ce que j'avais dans la voiture Et ce que j'avais ramené comme affaire Et puis j'ai fait mon petit Mon petit mélange à moi Pour être à mon aise quoi Et puis voilà Profiter du soleil Sans risquer de me faire trop de mal J'ai des petits lichens Qui se sont accrochés à mon écharpe Donc voilà Moi je vais continuer la visite Et puis s'il y a des belles choses Comme bien je vous montrerai ça A plus Musique 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 Donc voilà Cette vidéo enfin terminée Merci beaucoup de l'avoir suivie Là je vais retourner à la maison Et en même temps ça va faire du bien De retrouver mon petit chez moi Mon petit intérieur à moi Après une grosse coupure Donc voilà Si cette vidéo vous a plu Pensez à me mettre un pouce bleu Si pour ce qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes N'hésitez pas à la partager Et sachez aussi Bah que sur cette chaîne Il y a trois types de vidéos Les ladis ce sont des vlogs nature Les mercredis des vidéos de vie quotidienne Et tous les vendredis des vidéos de DIY De création de meubles en carton Donc si vous êtes intéressé N'hésitez pas à vous abonner Je vous remercie Je vous souhaite une bonne journée Au revoir C'est parti